Depuis les fouilles de l'abri d'Igplouf en Afrique du Sud, on sait qu'entre 100 000 et 50 000 ans, des groupes de chasseurs-cueilleurs ont fabriqué des bouteilles en œufs d'autruche, en coquilles d'œufs d'autruche, des œufs d'autruche qu'ils allaient collecter, voler dans les nids. Et ces œufs étaient ensuite perforés soigneusement, donc non pas cassés, mais perforés soigneusement de manière à vider l'œuf et ensuite décorés avec des motifs géométriques qui étaient incisés à l'aide d'outils très simples comme celui-ci, qui est un éclat de silcrète qui est l'équivalent en Afrique du Sud de notre silex européen que tout le monde connaît. et il est à peine aménagé de manière à avoir une petite pointe, un dos sur lequel appuyer le doigt et un tranchant qui sert de guide pour la gravure. La coquille d'autruche est assez dure, c'est de la calcite qui est composée de trois niveaux et là, en faisant l'incision, on va inciser les deux premiers niveaux. Le premier niveau qui est la couche brillante que vous voyez, qui fait même pas un demi-millimètre d'épaisseur et ensuite on a une couche plus dure, intermédiaire, qui était épaisse, qui fait un millimètre et demi à peu près et c'est là-dedans qu'on va inciser le fond des traits. L'œuvre d'autruche avait une fonction exclusivement alimentaire mais à partir de son bilan, à Dick Plouffe, il devient un objet utilitaire, un récipient et sa gravure en fait l'une des représentations artistiques les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. L'expérimentation permet de tester la difficulté de la gravure et également d'évaluer la durée, le temps nécessaire pour réaliser ces motifs complexes donc à la fois la difficulté et ce que ça suppose derrière, il y a 100 000 ans pour ces chasseurs-cueilleurs et également la durée qui peut être de l'ordre de quelques dizaines de minutes voire au-delà d'une heure en fonction de la complexité du motif. J'ai pratiquement terminé un bandeau hachuré circulaire. Il apparaît ici en ton sur ton, en blanc, en beige et il est difficilement visible et on peut imaginer que les graveurs pour mieux voir leur travail quoi de plus naturel, à côté d'un foyer par exemple de prendre un charbon de bois et de le passer sur la gravure comme je vais le faire ici pour faire ressortir les traits de gravure et en effaçant ensuite l'excédent de charbon qui va s'étaler sur la surface et on va apparaître très bien le motif donc l'excédent on va l'effacer comme ça juste en passant un chiffon il ne va plus rester que le charbon piégé au fond des traits de gravure et également comme on peut le voir dans les ports qui sont naturellement sur toutes les cookies d'œuf Alors voilà, maintenant on a une bouteille en œuf assez résistante d'une contenance d'environ un litre décorée peut-être avec le motif de l'individu ou du groupe auquel il appartient et ces bouteilles peuvent être fermées facilement avec un bouchon végétal et elles servaient à transporter vraisemblablement on n'a pas de confirmation mais vraisemblablement de l'eau ce qui paraît le plus évident dans une zone aride elles servaient à la transporter et éventuellement également à la stocker dans des lieux sur le parcours des chasseurs-cueilleurs sur leur trajet ou à leur retour où ils étaient sûrs dans les zones subarides de retrouver de l'eau pour s'abreuver